Je viens d'une famille athée et nous n'avons pas l'habitude d'aller à l'église. Influencé par ma famille, je n'avais aucun intérêt pour une quelconque religion. Cependant, l'impensable m'est arrivé. Depuis quelques années, je tousse à chaque fois que c'est l'automne et cela continue jusqu'au printemps. Une année, à l'automne, j'ai recommencé à tousser. Je me suis rendu dans une clinique locale pour un traitement, comme je le faisais toujours. Je suis venu à la clinique après le dîner. Le médecin m'a dit, et la pénicilline que j'utilisais avant ? Ils devaient utiliser un nouveau lot de pénicilline et ils ont d'abord fait un test cutané sur moi. Le test est revenu positif. Un point rouge est apparu sur ma peau. J'ai hésité pendant quelques minutes, puis j'ai demandé au médecin, est-il normal d'avoir une telle réaction ? Le médecin a réfléchi un moment puis a répondu, vous avez été traité à la pénicilline il y a quelques jours et il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai cru ce que le docteur a dit. Puis je suis allée dans la salle et me suis allongée sur un lit. Une infirmière m'a branché une perfusion et est partie s'occuper des autres patients. Peu après, j'ai entendu un son perçant dans mes oreilles, comme un train qui passe devant moi. Soudain, je suis tombée dans un tunnel sombre. J'ai ressenti une grande appréhension et je me suis demandé, que m'arrive-t-il ? Je voulais m'arrêter, mais j'avançais de manière incontrôlable et je ne pouvais pas faire demi-tour. J'ai crié frénétiquement et personne ne m'a répondu. Je savais que j'étais entrée dans une autre dimension et je me suis rendu compte que ce n'était pas un rêve. Je savais qu'il y avait eu une réaction allergique à la pénicilline. J'ai été pris de panique et me suis sentie effrayée, vulnérable et désespérée, alors que je flottais dans ce tunnel sans fin. Je savais que mon corps était encore au lit, mais je ne pouvais pas y retourner. C'était la mort ? J'ai réfléchi. Si oui, pourquoi mon esprit était-il parfaitement clair ? Je n'avais pas disparu non plus. Je n'ai ressenti aucune douleur. Je planais dans l'air comme une plume et je me sentais très à l'aise. Il semblait y avoir une force qui me guidait. Ils ont confirmé mes réponses. Clarifié ma confusion et apaisé mon esprit dérouté. Je ne sais pas comment les décrire. Ils n'avaient ni voix ni entité, mais étaient pleins de bonté et de lumière. Ils ont répondu à toutes mes questions. Je me suis sentie enveloppée par le soleil du printemps. J'ai compris qu'ils étaient des êtres d'un niveau supérieur au mien. Je les appelais des prophètes qui communiquaient avec moi par télépathie, révélant la véritable nature de l'univers, le but de la vie et ouvrant la porte à la mort, me permettant d'entrevoir une autre dimension. Instantanément, j'ai quitté le sombre tunnel. J'ai émergé dans un monde lumineux et chaud. J'étais complètement libéré, je ne souffrais plus, mais j'étais remplacé par une félicité éternelle. Mon âme posait question après question sur la vie et la mort. Partout où ma conscience allait, il déployait les réponses devant mes yeux. Ce monde est composé de particules. Lorsque les particules s'accumulent, elles forment une image concrète. Par exemple, pour beaucoup de gens, l'arbre devant la maison n'est qu'un arbre, alors que dans ce royaume, il est formé d'un tas de particules qui dérivent et circulent sans cesse. Suis-je aussi une particule ? Oui, le corps humain est composé d'innombrables particules. Il circule, métabolise, échange, etc. Et votre esprit existe indépendamment, dans l'état dans lequel vous êtes maintenant. Votre esprit existe évidemment, mais vous êtes séparé du monde physique et ne communiquez pas. Vous pouvez tout voir dans le monde physique, mais ceux qui sont de l'autre côté ne ressentent pas votre présence, et vos proches n'ont aucun moyen de la comprendre. Quant à la mort, parce que les membres de votre famille ne comprennent pas ce qu'elle est vraiment. Ils auraient de la peine. C'est alors que j'ai commencé à m'inquiéter pour mes parents. Je me suis demandé s'ils savaient que j'étais mort. Je savais qu'ils seraient très tristes. En plus d'eux, j'ai pensé à mes enfants. Toutes ces inquiétudes ont défilé dans mon esprit. Je suis tombée soudainement. J'ai senti ma tête tourner et finalement, je suis rentrée dans mon corps. Quand j'ai ouvert les yeux et me suis assise, j'ai commencé à vomir sans arrêt. Lorsque je lui ai raconté ce que j'avais vécu au cours des quatre dernières heures, il est resté silencieux et son visage est devenu pâle après m'avoir écouté. Je pense qu'il a eu très peur. Il est resté dans ma chambre avec moi toute la nuit. Je ne blâme pas du tout mon médecin. C'est à cause de son erreur que j'ai eu cette expérience. J'ai une nouvelle compréhension du monde. Je n'ai plus peur de la mort et j'ai une nouvelle compréhension du sens de la vie. Je n'ai plus oufert de wipes. J'ai plus peur de les yeux et je ne Rahmen pas duhmmement.